Alors, M. le Président, nous avons écouté avec beaucoup d'attention les propos que vous venez de prononcer sur l'esprit que vous souhaitez donner à la gouvernance et à la communauté d'agglomération du grand cas. L'espace de coopération intercommunale, élus reconnus et respectés, consensus entre les communes, mise en œuvre de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt communautaire, etc. Autant de déclarations de bonnes intentions que nous partageons, puisqu'elles ont été les nôtres et tout au long de la gouvernance passée. Toutefois, vous nous permettrez de rappeler que ces bonnes intentions, dont nous ne nous faisons pas l'égir de penser, ne sont pas sincères. Masque quand même une élection dans la présidence, c'est pour le moment atypique. Vous êtes le Président du Grand Arbre, élu démocratiquement, et nous ne contestons nullement le choix fait par les délégués des communes membres. Mais vous êtes aussi un Président de droite, d'un ensemble de douze communes, qui ont voté, il y a à peine un mois, très majoritairement pour la gauche. Les douze communes, dont huit d'entre elles, ne vous sont pas favorables. Il vous a donc fallu, pour atteindre votre objectif, renoncer à désigner un membre de l'opposition municipale sur les dix délégués de la ville de Tarbes, alors que cette même opposition représente plus de 45% de l'électorat de la ville, et que par ailleurs, vous aviez approuvé cette pratique démocratique au cours du mandat précédent. Connaissant votre attachement au respect de tous, je suppose que cela a dû être un cas de conscience pour vous. Il vous a fallu aussi convaincre les élus de la ville de Bordère à vous rejoindre, alors que cette commune et son électorat votent très majoritairement à gauche. Cet exploit qu'il convient de saluer, vous le devez sûrement à votre grand talent de persuasion auprès de ces élus, qui, dont chacun a pu le vérifier dans la presse ces jours derniers, sont totalement désintéressés, et l'ont poussé à les ambitions de l'avenir de la rémunération de Tarbes. Je pense que la venue du président de la République a dû être déterminante dans la haute estime qu'ils se sont fait de la grandeur de la fonction d'élus au service exclusif de l'intérêt général. Comme cela a pu être évoqué, ça et là, je suis persuadé pour ma part qu'il n'a été nullement de question de financements appropriés d'équipements locaux, et que les arrangements entre amis n'ont pas inquiété sur les grands principes démocratiques, car il serait dommageable que notre pays devienne une république bananière dans laquelle... Car il serait dommage que notre pays devienne une république bananière dans laquelle on puisse, par le seul droit du prince, servir des intérêts particuliers. Mais je sais, monsieur le président, que vous veillerez scrupuleusement à faire en sorte que l'équité la plus totale soit respectée dans cet espace où nous allons avoir à travailler ensemble, et si possible en mode intelligente. En ce qui nous concerne, nous avons dit que nous participerons loyalement dans l'intérêt de l'agglomération et de ses habitants, quel que soit le président, et nous sommes toujours dans cette disposition après votre élection. Mais nous ne le ferons pas à n'importe quel prix. Nous entendons être respectés et associés effectivement au fonctionnement et aux décisions que le grand cadre sera amené à prendre. Nous entendons que le travail que nous avons réalisé sous les présidences de Pierre-Henri Lacaze, puis de Jean Glavalli, soit reconnu et respecté concernant notamment les projets d'intérêt communautaire et tout particulièrement économiques, qui sont les grands enjeux de la mandature et qui commencent. Monsieur le Président, il vous appartient maintenant de faire ce que vous avez dit. Sachez que nous serons constructifs et attentifs à la pratique de bonne gouvernance que vous avez énoncée. mais nous serons aussi vigilants et déterminés à faire respecter notre identité et nos valeurs. Monsieur le Président, je vous remercie de cette intervention. Je comprends les fondements, je pense que la déclaration que j'ai faite a dû vous rassurer pour ce qui concerne la façon dont je souhaite que nous travaillions ensemble demain. Vous avez noté que je n'ai, pour ce qui me concerne, jamais opposé droite et gauche. J'ai dit que nous étions au sein d'une structure de coopération intercommunale et donc que la coopération joue et elle jouera, sous ma présidence, totalement, pleinement, dans le respect de l'ensemble de chacun des représentants des communes de cette réglementation. Quand j'ai dit tout à l'heure, monsieur Lefort, que sur les huit vice-présidences, j'allais vous en proposer quatre, je vous demande de reconnaître que rien n'est obligé à le dire et à le faire. C'est donc, me semble-t-il, la démonstration qu'au-delà du propos, il y a une concrétisation de cette volonté sincère. Pour ce qui concerne les autres remarques que vous avez pu faire sur d'autres représentants de la communauté d'agglomération, d'autres communes, et sur le choix qu'ils ont fait, moi, je vous demande de respecter ce choix qui a été dicté, peut-être, par la persuasion, certes, dont j'ai pu faire preuve, mais aussi par leur simple volonté de travailler avec des hommes de terrain, des hommes d'entreprise, et des hommes qui ont démontré, au cours des sept dernières années, notamment à la ville de Tarn, au chef-lui de ce département, leur capacité à agir et à réaliser. Peut-être que cela a joué bien plus que ce que vous avez pu évoquer. En tout cas, je me permets de l'imaginer. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reconnais et je comprends parfaitement que, quelque part, vous ayez été un peu tenu, je sais qu'à l'égard de la bienséance vis-à-vis du passé récent, de faire une telle déclaration. Je vous en donne acte. Et maintenant, nous vous regardons tous demain. Merci, M. Dufour. Merci, M. Dufour.